Bonjour encore une fois, bienvenue et merci de me suivre. Là comme je vous ai promis, on va parler du concept Wachawa. On a parlé du code Wachawa, maintenant on va parler du concept. Donc comme on sait aujourd'hui, c'est un concept meurtrier, parce que ce concept Wachawa, c'est rien d'autre qu'un concept des hommes. Et là ici encore une fois, on va se trouver face à face avec une grande problématique, une problématique meurtrier, puisque le concept Wachawa, c'est un concept humain et consiste à suivre des hommes, à suivre des hommes sans questionner. Quoique les Écritures Saintes, ils nous avertissent de la danger à s'y fier aux hommes. Puisque, quel danger on a dans ce concept ? Dans ce concept, on a le grand danger de suivre des faux prophètes, comme le Yéhovah, il a démontré pendant un siècle et demi qu'incontestablement, ce sont des faux prophètes, des faux enseignants, que le Yéhovah, il a confirmé que depuis un siècle et demi, il n'a fait que des enseignements fausses. L'homme du Christ, le Wachawa, il a démontré qu'il enseigne ce que le Christ n'a jamais enseigné. Et, bien sûr, le danger majeur, c'est de suivre Satan, l'ange déchu, qui, contrairement à ce que les Yéhovah disent, c'est un ange de lumière, c'est un Lucifer, qui, quand il apparaît, comme l'Écriture dit, que quand il se transforme dans la nouvelle lumière, cette nouvelle lumière apparaît. Et, tous ces disciples de Satan, de Lucifer, qui sont les témoins de Jéhovah, déclarent cette nouvelle lumière, publiquement, ils déclarent cette nouvelle lumière devant le monde entier. Ils disent, voilà, le voilà, la nouvelle lumière. Ils ont vu la nouvelle lumière. Parce que, Satan s'est transformé dans cette nouvelle lumière. Et, donc, le disciple de Satan, ils ont vu la nouvelle lumière. Ils font une déclaration publique devant le monde entier pour voir, pour expliquer la nouvelle lumière. Et, nous savons que, devant Dieu, il n'y a pas de changement de lumière. Il n'y a pas de tournure de l'ombre. Il n'existe pas lumière, nouvelle lumière. Ça n'existe pas. Le vrai Père, le vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il n'y a pas de changement de lumière. Et, comme ça, les gens, qui sont dépourvus de toute intelligence et toute sagesse, ils sont obligés, comme aussi les membres de cette secte, ils sont obligés de continuer de croire dans le nouvel mensonge. Merci d'avoir visionné. Au revoir.